Tout ça rejoint la question que nous pose Max sur le chat, donc, qui vous demande à vous, Sven Franck, comment définissez-vous le fédéralisme que vous proposez ? Ok, donc il y a une division de pouvoir pour nous, donc une législative, une exécutive, une judiciaire qu'il faut aussi avoir au niveau européen. Donc aujourd'hui, la Commission joue un peu deux rôles, donc il est l'exécutif, mais il propose aussi les lois, donc c'est aussi le législatif, même si nous avons le Parlement qui doit jouer cette rôle. Donc pour nous, c'est important de donner au Parlement européen le droit de proposer les lois, ensemble avec le Conseil des ministres, donc c'est pour nous les deux chambres législatives. À l'avenir, nous aimerons que le Conseil des ministres devienne un propre Sénat pour avoir une représentation par pays, et le Parlement est une représentation de la population. La Commission devient un vrai gouvernement, donc aujourd'hui, la Commission européenne, il y a le commissaire, donc pas selon les besoins, mais selon les États membres. Donc si on ajoute trois nouveaux pays à l'Union européenne, il faut trouver trois nouveaux sujets, donc pour nous, ce n'est pas idéal. Donc il faut des ministres avec des compétences européennes, et au niveau fédéral, par exemple, nous avons parlé de politique étrangère, c'est pour nous un ministère qui doit être un ministère européen. – Je vois. Donc ce serait moins de commissaires, qui ne seraient plus des commissaires, puisque ce seraient des ministres, et qui garderaient la même légitimité, qui est quand même très contestée, c'est-à-dire d'être, alors certes, validé par le Parlement européen, mais quand même désigné par les États membres au départ, ce qui crée beaucoup de questions sur leur légitimité démocratique. – Moi disons, aujourd'hui, le Parlement est la seule institution qui est élue démocratiquement par les élections européennes, le 6 ou 9 juin. Normalement, il y a le Spitzenkandidat, qui sont les candidats de groupe au Parlement qui doivent prendre la tête de la Commission. Donc, en théorie, si on joue cet jeu jusqu'à la fin, la présidente ou le président de la Commission européenne sera démocratiquement élu par le Parlement, par une majorité au Parlement. Mais aujourd'hui, nous sommes loin de ça, parce qu'en 2019, Ursula von der Leyen n'était pas une candidate qui est sortie de cette procédure. C'était quelque chose où les États membres ont proposé des candidats alternatifs. Et à la fin, c'était Ursula von der Leyen qui est sortie. Sans vraiment une légitimation démocratique et aussi sans savoir quelle concession elle a dû faire pour devenir présidente de la Commission européenne. Donc, pour nous, il y a une façon d'avoir une présidente démocratique de la Commission européenne, qui, pour nous aussi, après, peut nommer des ministres approuvés par le Parlement européen. Et comme ça, on peut fonctionner et on peut aussi dire que c'est démocratiquement légitime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !